Petite vidéo, aujourd'hui on va parler du positionnement interprétatif et on va parler des réseaux sociaux. Je pense que c'est important qu'on parle de ce positionnement parce que pour moi, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est maintenant que ça se joue. Et ça va être un ensemble de positions les plus importantes du 21e siècle et même du 22e siècle. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée des technologies, l'arrivée d'internet, l'arrivée des réseaux sociaux, on a beaucoup changé les structures et les manières de penser, notre sociologie a beaucoup évolué. Et ça c'est super important et c'est maintenant qu'il faut saisir un petit peu ces enjeux-là pour pouvoir bien se serrer dedans. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est post-positivisme, donc structuraliste, fonctionnalisme, vont disparaître, pas du tout. C'est juste qu'on va avoir un ensemble d'outils beaucoup plus proches de ce que l'on vit à l'intérieur de l'individu et justement à travers la manière dont on fait la société avec justement ce qu'on dit, ces sociétés individualistes. Et je trouve que c'est hyper pertinent et ça va le faire vraiment de manière intense. Si vous avez des doutes sur l'usage de justement ces pensées, ces manières de faire qui sont de l'interprétativisme, je peux vous dire que c'est extrêmement utilisé dans la société actuelle. C'est le marketing, c'est la com. Tout ce qui est du marketing utilise ces manières et ces postures de faire. Donc les manières qu'utilise l'interprétativisme pour justement saisir et comprendre l'individu, comprendre ses besoins, comprendre ses motivations, comprendre sa manière dont il saisit le sens, dont il saisit le monde, c'est utilisé par l'arme du capitalisme la plus importante au monde, le marketing. Donc si vous vous dites, si jamais on vous dit les sciences sociales ça ne sert à rien, ok, le marketing qui fait 80% de notre industrie est basé là-dessus. Donc c'est vraiment super important. Et c'est encore plus important maintenant avec les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux on a changé notre manière de penser. Et ça se fait par génération. Et c'est sûr que les milléniaux, ils pensent très différemment leur rapport aux technologies que nous et que les baby boomers. Donc je vais revenir sur cette question de posture épistémologique, mot barbare et à quoi ça sert et pourquoi on se semble bête à faire tout ça. Les postures épistémologiques, que ce soit post-positiviste ou interprétative, donc constructivisme, réalisme, des choses comme ça, relativisme, des choses comme ça permettent de mieux comprendre comment les individus créent la société. Ça sert à deux choses. La première, ça sert à mieux vous connaître vous-même. Est-ce que vous pensez que la société est construite ? Que c'est un construit social ? Ou est-ce que vous pensez que la société est un donné ? Ça veut dire qu'on la découvre, qu'elle est naturelle. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas naturelle, mais c'est qu'elle est innée. Un peu comme les mathématiques. Est-ce que vous pensez que les mathématiques sont créées ? Ou est-ce que vous pensez que les mathématiques sont découvertes ? C'est cette vieille discussion, cette vieille dichotomie qui continue à exister aujourd'hui sous une autre forme. Il ne faut pas être plus catholique que le pape. Effectivement, ça peut être un mélange des deux. Ça peut aussi bien être du créé que du découvert. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je vais vous donner quelques idées pour pouvoir vous positionner vous. Et en même temps, ça sert aussi pour votre jury, pour les gens qui vous observent, pour les gens qui vont vous lire, de comprendre où vous vous situez. Est-ce que vous, vous pensez que les mathématiques sont créées ? Ou est-ce que vous pensez que les mathématiques sont découvertes ? Pourquoi c'est important ? Parce que ça permet aussi pour les gens qui veulent vous rallier ou les gens qui veulent s'opposer à vous d'avoir quelques idées de vos limites. C'est quoi vos limites ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Quels sont les angles morts, en fait, de votre manière de penser ? Donc, si moi, je suis quelqu'un, je suis un chercheur interprétatif et que je pense que le monde est, en fait, une création sociale qui est faite à travers le sens. Donc, ce sont les individus qui donnent du sens au monde qui fait que ça fonctionne comme ça. Et bien, quelqu'un qui... Un chercheur qui voudrait, je ne sais pas moi, venir m'emmerder, il me dirait, « Oui, mais si c'est les individus qui créent du sens au monde, quelqu'un qui est dans le coma, ça veut dire que cette personne-là, le monde n'existe pas. » Exemple. Effectivement, si je pars du principe que mon monde social existe parce que j'en fais du sens, quelqu'un qui est dans le coma et qui ne fait pas du sens ne peut pas créer de monde social. C'est vrai. Fair enough. Pourquoi pas ? Donc, ça vous donne une idée de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des postures qui fonctionnent très bien sur certaines choses et il y a des postures qui ne fonctionnent pas bien sur d'autres. Donc, si on prend les classiques, le structuralisme, le fonctionnalisme, le post-positivisme, ils vont facilement comprendre des choses qui sont assez anciennes. La religion, l'école, des choses comme ça, en fait, qui sont institutionnalisées depuis longtemps. Les réseaux sociaux, ça, ils ont du mal à saisir. Alors oui, on nous a fait quelques démonstrations que je trouve un peu ennuyeuses, en fait, par exemple, sur le selfie. Le selfie est un processus narcissique qui fait que les individus construisent eux-mêmes leur propre estime. Ouh ! Pourquoi pas ? C'est un peu faible. C'est un peu faible. On est d'accord qu'on ne peut pas résumer le selfie ou on ne peut pas résumer cette chose qui est de faire des photos de soi-même qui traversent toute la société. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, toutes les races, tous les positionnements sexuels, ça touche tout le monde, tous les âges. C'est incroyable. Ça ne peut pas se résumer juste à ça. Et c'est pour ça que, là, je vais rentrer dans le vif du sujet et que je vais vous parler de l'interprétativisme. Donc, la position interprétative, c'est l'idée que, justement, le monde social est un construit, que ce construit se fait dans les interactions la plupart du temps, que cette construction sociale, elle se base sur le sens qu'on donne à ce que l'on fait, à ce que l'on est. Et ça part du terrain. Donc, plutôt que d'avoir une théorie en se disant « Hum, ça devrait se passer comme ça. » « J'estime, je pense, j'aimais l'hypothèse que ça devrait fonctionner comme ça. » Eh bien, on va sortir du terrain ce que les gens pensent, ce que les gens disent et on va créer une théorie à partir de ça. Donc, c'est une méthode inductive. Déductive, c'est j'ai d'abord réfléchi en me disant « ça devrait être comme ça, ça devrait se passer comme ça. » Un peu ce qu'on fait quand on a une date, quand on a une rencontre amoureuse et qu'on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a l'autre qui est, justement, inductive. C'est quand j'observe ce qui se passe dans mon rencard pour ensuite pouvoir mieux m'adapter, créer une théorie propre à tout ça. Cette différence-là est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on commence à s'intéresser au sujet, donc à la subjectivité. Et donc, si on crée la subjectivité, on sort de l'universalisme. On pense que ce qui se passe, le phénomène, est lié à un contexte. Que ce contexte-là va changer. Que ce contexte-là est plus ou moins unique. Et pour les nouvelles technologies, c'est le cas. Pour la religion, à la limite, ça ne marche pas vraiment puisque ça transcende toutes les sociétés. Mais cette technologie d'hypercommunication, elle est neuve, elle est nouvelle. C'est la première fois. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas les effets. On n'en sait rien. On est en train de découvrir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partir du point de vue des gens. Donc, pour les réseaux sociaux, c'est pareil. L'important est d'essayer de comprendre comment les gens utilisent les réseaux sociaux. essayer de comprendre ce qui fait sens chez eux. Comment ils saisissent ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Pourquoi ils se mettent eux-mêmes sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Quel plaisir ils y prennent ? Même chose pour le selfie. Qu'est-ce qu'ils font avec ce selfie ? À quoi ça sert pour eux ? Et une fois qu'on a réuni toutes ces informations-là, on peut faire une théorie. Donc, moi, pour aller un peu à l'encontre des gens qui parlent beaucoup du narcissisme sur les selfies, j'ai l'impression que, par exemple, les selfies, c'est aussi une petite aventure, une petite histoire. On s'amuse à faire des selfies. C'est un plaisir. Et pour certains, c'est même une forme d'art, puisque c'est la photographie. Donc, il y a quelque chose de plus, en fait, que c'est juste cette histoire de narcissisme. Et ça, on peut le prendre pour plein de choses, justement, dans les réseaux sociaux et sortir de ces structures qui sont très, très, très rigides. Donc, par exemple, la relation amicale sur Facebook, les amis sur Facebook, ça veut dire quoi, être ami sur Facebook ? Les anciens vont nous dire, très souvent, pas tous, certains anciens vont nous dire que c'est une relation utilitaire, c'est une relation, c'est un patrimoine culturel et social, tatatatata. Déjà, c'est des gens qui l'utilisent la majorité du temps. Pas du tout cet outil. Et ensuite, on a une autre manière, nous, de justement vivre l'amitié par Internet. On peut avoir des amis sur des forums, on peut avoir des amis sur des jeux vidéo en ligne. Il y a plein de manières d'avoir des amis et d'avoir des amitiés qui sont fortes, puisque ces gens-là, ensuite, on va les rencontrer pour de vrai. Certaines personnes se marient à travers les réseaux sociaux. Donc, on voit une évolution, en fait. Et ça, ça fonctionne pour tout. Si vous êtes amateur et que vous regardez beaucoup ces vidéos de coachs en séduction et des trucs comme ça, ils vous parlent très fréquemment, pas tous, de systèmes qui datent d'il y a très longtemps, qui ne fonctionnent plus du tout dans la réalité où on est. La réalité où on est, elle utilise d'autres méthodes de communication, d'autres façons d'être, d'autres manières de créer et de préparer son image. Et donc, pour comprendre tout ça, il faut que je fasse sens de ce que la personne est. Là, il y a un piège. C'est que, comme on s'intéresse au sens de ce que les gens construisent, si on veut modifier un comportement de quelqu'un, il suffit de modifier... Enfin, il suffit. On va être relatif. Il faut s'attaquer à différents points si vous voulez modifier la manière dont les personnes font du sens. La première, ça peut être physiologique. Donc, si je coupe, par exemple, la vue, tu ne verras pas de la même manière, donc tu ne feras pas sens du monde de la même manière. Physiologique. Deuxième, ça peut être ta manière d'absorber les informations. Et là, on touche à ce qu'ils appellent la fake news. Cette idée que c'est des algorithmes ou des entreprises qui choisissent pour nous le type d'informations qu'on va prendre. et c'est sûr que c'est le terreau dans lequel on fait du sens. On va choisir dans cet ensemble d'informations comment on construit le monde. Donc, si une machine ou si une entreprise choisit pour nous le bassin d'informations qu'on va faire, ça modifie notre manière dont on perçoit le monde. Donc, tous ces défis, justement, à travers les fake news. Les fake news, c'est cette idée qu'on nous abreuve, on nous donne beaucoup de fausses informations sur le monde ou déformées. Et ça modifie notre manière dont on fait sens du monde. Ça, c'est une autre manière d'attaquer, en fait, le sens. C'est pour ça où il y a même du sens qui est déjà donné. Il y a des groupes, comme je disais, les religions, mais même il y a des groupes sur Internet qui vont faire sens pour nous, qui vont nous donner du sens. Et ils vont nous dire, ben voilà, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Les coachs en séduction. Non, je vous aime bien quand même. Mais c'est cette idée que, justement, on va donner du sens, on va choisir pour vous le sens qu'on va vous donner. Donc voilà, trois points qui sont des sortes de manières de changer le sens. Et c'est compliqué, en fait, de savoir comment les individus créent du sens ou comprennent ou construisent du sens. On est au tout début de ces sciences-là, on est au début des neurosciences, on cherche justement à comprendre comment ça fonctionne. Et en plus, en fait, on est à plusieurs croisements. On est l'individualisme dans la société qui est de plus en plus important, le début des neurosciences, les sciences, les sciences, comment dire, des réseaux sociaux, en fait, de tout ce truc-là qui est en train d'émerger, l'IA qui va débarquer, enfin bref, c'est incroyable. Et à mon avis, le meilleur moyen de pouvoir saisir tout ce changement qui est très important dans notre société occidentale, c'est la posture épistémologique qui est l'interprétativisme. Cette idée que, justement, je vais essayer de comprendre comment les gens vivent leur réalité. je vais faire un... Je vais prendre un... Donc, il faut faire des entrevues, beaucoup, des entrevues semi-dirigées ou dirigées, comme vous voulez. C'est mieux semi-dirigées. D'en prendre un maximum et ensuite de faire... D'en sortir le jus. Une fois que vous avez sorti le jus, vous allez avoir des données. Ces données-là, vous allez les interpréter et ensuite, vous allez faire une théorie avec. À l'inverse de ce qu'on voit d'habitude dans les autres postures. Donc, j'espère que ça vous a aidé. et puis, partagez si vous avez aimé cette vidéo, likez, etc., etc. Puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada